Alors, la grève mortelle en France, demain ce sera la 25e journée, 24 jours et tout à l'heure, il y avait des manifestations aussi partout en France, apparaît en moins de 5000 personnes et dans certaines villes 200, 400, 500 personnes. Malheureusement, le nombre des manifestants, ce n'est pas remarquable, c'est très faible, pourtant vous avez la liberté de manifester sans aucun problème, mes chers amis. Et cet projet que vous le contestez, que vous avez 100% raison, puisque un modèle de retraite et de sécurité sociale existe en France qui est unique, et ça c'est, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi on va le casser, et ça, peut-être que ce n'est pas gentil, bonsoir, c'est qui ? Bonjour, Saïdé, ne quittez pas, bonsoir, Saïdé, ne quittez pas, on va prendre Saïdé, mes chers amis. Voilà, vous savez, la France est unique dans le monde sur plusieurs choses, la laïcité, bien sûr, mais sécurité sociale et retraite aussi. Cette retraite qui est un modèle français, malheureusement, s'il va être disparu, prochainement, il y aura des problèmes. Par exemple, une des choses, une des problèmes assez importants, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est BlackRock. Je ne sais pas, vous le connaissez, BlackRock, vous savez, tous les salariés qui touchent plus de 10 000 par mois, 120 000 par an, ils ne vont plus cotiser la caisse française, ils vont cotiser dans la caisse privée américaine, même parce qu'on n'est pas européen, c'est américain. C'est-à-dire, le dépôt de vos, la somme que vous payez pour votre retraite va aller aux États-Unis, ça c'est catastrophique. Personne ne donne pas des détails de cette contestation, c'est très important, mais de toute façon, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire, Miss Saïdé, puisque Saïdé est avec nous. Bonsoir, Saïdé, comment allez-vous ? Bonjour, Monsieur Abassi, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Excellent, merci, et vous ? Oui, ça va, merci. Excellent, on vous écoute, Miss Saïdé ? D'accord, alors je me permets de vous appeler pour vous poser une petite question, justement par rapport à la laïcité. Comment imaginez-vous la France dans 50 ans à ce niveau-là ? Parce que je trouve là, depuis quelques années, il y a, on va dire, le pouvoir de la religion qui est de plus en plus forte, et j'ai l'impression que moi, en tant que non-croyante ou athée, je me sens un peu, pas persécutée, mais j'ai l'impression qu'on va aller dans ce sens-là, que ne pas croire, c'est devenu limite un danger. La question est très intéressante, Miss Saïdé, tout de suite, très courte, je vais vous répondre. Si ça continue comme ça, comme vous venez de le dire, comme on le voit, d'ici quelques années, ce n'est pas seulement notre premier ministre qui va être barbou, la totalité du gouvernement va être barbou, malheureusement. Il faut faire des actes révolutionnaires pour arrêter l'intervention de la religion dans la société. Il faut faire des actes révolutionnaires, c'est-à-dire comme on est en train de faire des grèves, des gilets jaunes, je ne sais pas quoi, pour notre retraite et pour d'autres choses, pour la laïcité et pour sauvegarder la république laïque française. Il faut faire des tâches révolutionnaires, je ne plaisante pas, je ne plaisante pas quand je dis le barbe. Je ne suis pas contre le barbe, la barbe. Moi-même, quand j'étais jeune, je portais la barbe, dès l'âge de 15-16 ans, vous voyez mes photos, j'étais un peu barbou jusqu'à un certain âge, même après j'avais une petite barbichette, vous voyez. Mais du moment qu'on voit le barbe ou le voile, il vient une arme pour combattre la laïcité et pour imposer au peuple d'autres choses que la laïcité, il faut des actes révolutionnaires, mais ça aide. Oui, parce que moi, contrairement à vous, je pense, je sais que l'islam va avoir une forte influence en France, mais il ne va pas réussir à faire ce qu'il a fait dans le passé. Parce que dans le passé, il n'y avait pas l'ère de la mondialisation, on va dire que les massacres des peuples et tout ça n'étaient pas médiatisés. Et donc là, je pense que le taux des conversions, comme il y a eu lors des conquêtes islamiques, ne sera pas du tout la même. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je suis d'une famille musulmane, je suis athée depuis deux ans. Ma famille a pris des distances avec moi, justement, pour ne pas que j'influence d'autres personnes. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, hier, je me suis promenée dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent, on va dire un mendiant. Bon, il m'a parlé en arabe, il me dit, oui, est-ce que tu peux me donner deux euros ? On est tous des musulmans, voilà. Ou quand tu vas voir quelqu'un d'origine maghrébine, il dit, oui, on est des musulmans. Moi, j'ai envie de dire, mais non, on n'est pas tous des musulmans. Il y a des athées, des agnostiques, des chrétiens, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que même quand je vais sur YouTube, je vais dans n'importe quelle vidéo qui parle de fleurs ou de science, j'ai affaire à du prosélytisme islamique. Ça commence à me faire peur, on va dire. Vous avez raison d'avoir peur, oui, oui. Je vous écoute. J'essaie d'ouvrir un peu les yeux aux gens et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que l'État, autant, même les gens de gauche, ils s'en prennent au christianisme. On a vu il y a quelques semaines que des gens de gauche sont pris à une crèche vivante, je ne sais plus dans le sud de la France, mais ils ne se posent pas des questions par rapport à l'islam. Comme un autre exemple, les extrémistes véganes, ils vont par exemple s'attaquer aux boucheries traditionnelles, qui justement n'effectuent pas d'abattage rituel qui traînaient un peu soin les animaux et les affaumant avant, au lieu de s'en prendre, entre guillemets, aux boucheries cachères et à l'aile, qui justement ont un abattage rituel extrêmement violent envers les animaux. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, 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 vous avez raison, vous avez raison, Saïdé. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que dans une cinquantaine d'années, ça va s'empirer, ou est-ce que les Français et peut-être les autres États vont se rendre compte qu'il y a un problème et agira ? Vous savez, déjà, je veux dire quelque chose, Miss Saïdé, je vous remercie de votre présence ce soir, ici et maintenant. Je le considère comme un cadeau de Nouvel An pour mon émission, pour la radio, pour David Apassi. Une femme comme vous, Saïdé, que vous venez de dire qu'il y a déjà deux ans que vous pensez d'autre façon qu'aujourd'hui, « Bravo, Saïdé, je le considère, votre présence, une présence divine et un cadeau de la part de Dieu. » Parce que moi, je suis laïque, mais je crois en Dieu quand même. Voilà, déjà. Et votre question est énorme, vos propos sont très intelligents, il y a des valeurs dans tout ce que vous dites. Mais vous savez, Saïdé, il y a toujours, toujours, il y a deux solutions. Toujours, il y a noir ou blanc. Et de temps en temps, il y a le gris au milieu. Alors, moi, encore une fois, je veux répéter que si les politiques, les hommes politiques, les médias et les capitalistes, en démondialisation, mais c'est les capitalistes, les patrons de l'argent, s'ils continuent comme maintenant, comme ici et maintenant, comme ils sont en train de faire, malheureusement, il y aurait un danger pour la République en Occident. Toutes les républiques, toutes les institutions laïques. Parce que vous savez, Saïdé, il y en a une chose qu'on devait savoir, c'est ça. Seul pays laïque en Europe, c'est la France. Les autres pays européens, il y a la religion et cette distinction dans leur constitution. Seulement, c'est la France qui est laïque. Deuxièmement, mondialisation, la mondialisation, c'est-à-dire l'argent mondial, économie mondiale, business mondial, n'a pas de religion. Mais il y a avec la religion plutôt qu'avec les gens athées, agnostiques ou laïcs. Pourquoi ? Puisqu'ils ne pensent qu'à ramasser de l'argent. Pour ça, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne croient pas à Père Noël, qu'ils ne croient pas, mais ils vont mettre énormément de la force pour gagner de l'argent, pour vendre des choses. Et prenez ça comme un exemple, et cet exemple va élargir partout. Un des dangers pour la laïcité, c'est la mondialisation qui n'est pas laïque. Mondialisation, c'est une religion, mais le dieu là-bas, c'est l'argent. C'est l'argent, pour ça, ils sont avec toute l'idéologie qui peut leur donner de l'argent. Voyez, Miss Saïdé ? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous que, on va dire, la première puissance mondiale, c'est la mondialisation, et en fait, on subit les effets de la mondialisation, les effets négatifs. Donc, je comprends ce que vous dites. Après, par rapport aux religions, moi, je ne sais pas, en fait, moi, je me dis, je ne sais pas s'il y a un dieu ou des dieux qui existent. Personne ne peut savoir, voilà. Mais ce qui me fâche, c'est qu'en fait, pour moi, en 2019, les religions divisent les êtres humains. Certaines sont extrêmement dangereuses, dont celles dont je suis issue. Et en fait, moi, je voudrais éclairer les auditeurs, qu'ils soient de toute confession. C'est que, leur apporter, en fait, des points d'éclaircissement par rapport à l'islam, c'est que vous ne vous rendez pas compte du grand danger qui peut être à votre porte, entre guillemets, ou qui est déjà à votre porte, parce que ce n'est même pas la charia qui me fait peur. Parce que ça, je peux m'adapter. Mais c'est tout ce que ça engendre, en fait. C'est-à-dire la perte de la civilisation, le régresser au niveau des progrès scientifiques, au niveau des progrès humains, parce que je me suis beaucoup posé de questions pour savoir pourquoi le Maroc, enfin, ou d'autres pays, étaient au niveau zéro des progrès technologiques. Et par exemple, pour construire son TGV, il avait eu besoin de l'aide de la France. C'est parce qu'en fait, ces pays sont bloqués à cause de la religion. Et en fait, moi, j'ai peur que... Bon, je serais morte depuis longtemps, mais que pour la France, en fait, on arrive au point... Au même état que les 57 pays isliniques. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce soit en Suède, parce qu'en Suède, c'est une immigration qui n'est pas maghrébine, ou en Allemagne, qui est turco-maghrébine, ou dans d'autres pays. En fait, les religions, et en particulier l'islam, engendrent un ensauvagement de l'humain. Et c'est ce qu'on peut constater, en fait, en France, c'est que la sécurité, moi, je trouve que par rapport à 20 ans, c'est moins sécurisé. Voilà, je fais attention. Je ne sais pas. Pour moi, je me dis que c'est la faute de la religion, parce qu'elle ensauvage l'humain. Voilà. Vous avez encore tout à fait raison, Saïdé. Mais si vous permettez, je veux préciser quelque chose. C'est mon idée, c'est mon avis seulement. Ce que je dis depuis 40 ans, sur cette antenne, on peut dire au moins 38 ans. Vous voyez, quand je parle de Dieu, il faut savoir qu'il n'y a aucun rapport entre le Dieu et les religions. Toutes les religions. Par contre, à mon avis, toutes les religions sont contre le Dieu. Alors, le Dieu, ce n'est pas un roi comme le roi de Maroc, la reine d'Angleterre, qui est assis en haut, géré la veille. Non, le Dieu, il faut savoir qui et comment, c'est l'ordre de cosmos. C'est l'ordre mondial. Enfin, non mondial, terrestre et céleste, c'est-à-dire grande architecte de l'univers, c'est-à-dire dans le cosmos que nous vivons. Il y a plusieurs, on dit, maintenant, comme vous savez, plusieurs milliards de cosmos, je ne sais pas quoi, galaxie, galaxie. Dans notre galaxie, il y en a des ordres, des ordres qui viennent à la suite. Cette ordre, ce n'est pas l'individu ou un phénomène qui soit comme un roi. Cet phénomène qui gère cette galaxie, on le dit Dieu. Alors, par contre, toutes les religions qui sont venues, ça, c'était contre l'existence de Dieu, puisqu'ils ont mis des individus à la place de cette ordre de galaxie. Par exemple, énergie positive. Voilà. Avoir une énergie positive, ça, c'est le Dieu. Et il ne faut pas le mélanger, parce que quand moi, je parle de Dieu, mon Dieu, ce n'est pas ni Allah, ni d'autres. Voilà. Mais de l'autre côté, vous avez raison quand vous avez peur de ce système qui est en train d'avancer. Et surtout, l'islam, parce qu'il ne faut pas oublier, jusque Montpellier, l'islam est arrivé. Le massacre, ça continue même ici et maintenant, aujourd'hui. Même ici et maintenant, aujourd'hui, dans certains pays, il suffit d'aller chercher sur l'Internet. Ils ont massacré plusieurs milliers d'individus, égorgés, coupés la tête. Même un terroriste qui va venir ici, aller en prison, qui était en prison, enfin, il y avait des contestations, tout ça, je vais peut-être vous diffuser quelque chose, qui a pris même la tête coupée. Et il a pris des photos. Et cette personne vient ici, elle va sortir de prison après 10 ans. Tout ça, ce n'est pas de démocratie, ce n'est pas de droit de l'homme. Tout ça, c'est une faiblesse envers une religion qui, depuis 14 siècles, était la plus dangereuse, la religion du monde. Et ça, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison d'avoir peur. Alors, si on n'est pas intelligent en face de ça pour combattre, vous avez raison, on va perdre de la force envers cette religion. Ça, on vous écoute. Ce que j'essaie de dire, c'est que là, je pense que le gouvernement français devrait changer les lois pénales. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être rétablir la peine de mort pour dissuader... Ou, par exemple, je vois des imams qui ont prêché de la haine et limite des appels au meurtre et qui sont toujours en fonction dans leur mosquée. Pourquoi ne sont-ils pas expulsés ? Voilà, c'est des questions que je me pose. Parce que, moi, j'ai été très traumatisée de ce qui s'était passé pendant la décennie noire en Algérie, où des islamistes ont éventré des femmes enceintes égorgées des nourrissons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, M. Abbassi, il y a une fatwa qui a permis l'égorgement des nourrissons pour qu'ils ne soient pas endoctrinés par la démocratie. Donc, voilà, des massacres de peuples. Donc, c'est ça, en fait, que... Là, bien sûr, on est encore très, très, très loin. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que même quand on regarde la liste des attentats de 2019 sur Wikipédia, il y a la liste, on voit que la majorité, c'est au nom des religions dans les pays où l'islam est extrêmement majoritaire. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire aux auditeurs et à vous aussi, c'est que même si toute l'humanité était musulmane, ça n'empêchera pas les attentats terroristes, les massacres, parce qu'après, ce sera le combat entre ceux qui sont trop musulmans et ceux qui ne le sont pas assez. Voilà, ça ne finira jamais, en fait. Donc, moi, je suis effondrée, en fait, quand je vois les religions, déjà, qui sont très faciles à débonquer, puisqu'elles sont en contradiction avec les progrès scientifiques. Et j'arrive à comprendre, bien sûr, j'ai des explications, mais je suis effondrée que les gens croient en une religion sans chercher à comprendre, sans se poser la question est-ce que c'est la bonne religion ? Ou est-ce que je dois suivre l'exemple du fondateur ? Voilà, c'est ça qui, comment dire, qui me fait de la peine et en même temps qui me met de la rage, parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques sans connaître leur religion. Et puis, quand tu essayes de leur expliquer, ça ne rentre pas, quoi. Je leur dis que dans leur religion, on dit limite que la terre est plate. Et on dit, oui, si Dieu a dit que la terre est plate, c'est qu'elle est plate. et que les scientifiques trafiquent les données. Voilà. Donc, il y a un peu de désespoir, quoi. Alors, votre solution, sa idée, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez pour éviter cette massacre, cette ignorance élargie et que vous venez de l'expliquer ? est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, il y en a des solutions. Mais est-ce que la France les appliquera ? Les appliqueront ? Je ne pense pas. Déjà, tout d'abord, il faut faire étape par étape. Première étape, expulser les imams radicaux. Il y en a des tonnes. Moi, je ne suis pas de la police et j'arrive à en trouver à l'appel. Déjà, de un, de deux, qu'il y a un discours du président demandant aux Français, voilà, sans les forfaits, sans faire de loi, enfin, de demander aux Français de ne pas montrer leur religion dans la rue. Déjà, ça, c'est un grand progrès. Je trouve. Et ensuite, la meilleure solution, mais personne ne la fera, c'est de débunker les religions. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de montrer que ces religions sont fausses. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un créateur, celui qui a créé l'univers, demande aux humains de ne pas manger de cochons ou de tuer des apostas. Enfin, vous voyez, c'est des choses illogiques. Mais la solution idéale, ce serait de débunker les religions. Voilà, c'est une bonne proposition. Vous avez encore raison, Saïdé. Et de l'autre côté, je pense que même les savants musulmans vont même devoir faire des congrès en disant qu'une partie de Coran s'est annulée, comme le Coran même, il dit. Et toutes les lois que les terroristes sortent du Coran depuis 14 siècles et ils massacrent les gens depuis 14 siècles jusqu'à Somatan. C'est les savants musulmans, il doit dire que ça interdit. Parce que les savants musulmans, dans l'histoire, Saïdé, ils étaient premières victimes de cette sauvagerie. Alors, maintenant qu'ils sont une grande partie en Europe, en Occident, en liberté, qu'ils n'ont pas peur d'être tués comme s'étaient tués ces gens-là en Irak, Iran, Liban, Égypte, Syrie, tous les pays musulmans, Nord-Afrique, ils sont ici et maintenant, la liberté et la république qui protège ces gens-là. Ils ne foutent rien, ils doivent faire des congrès, des comités d'abord après des congrès en déclarant qu'une partie de verset de Coran qui donne de tuer c'est annulé, ce n'est plus valable. Et quand les musulmans, ils voient que leurs savants, leurs chefs, ils sont en train de dire ça, alors je suis sûr et certain que comme votre cas et comme le cas de plusieurs personnes que je connais depuis 40 ans que je travaille dans ce domaine qui ont changé d'avis, comme pour le part des terroristes, vous savez, Saïdé, une grande partie des terroristes qui ont quitté l'Irak et la Syrie qui sont entrés en Occident, pas en grande partie, même peut-être la totalité, ils sont désolés et ce qu'ils ont fait, ils ne savaient pas. alors si c'est vrai ou pas vrai, déjà il faut prendre comme quoi en note qu'ils sont désolés, qu'ils étaient ignorants quand ils ont fait ça, ce sont les gens qui sont en train d'actes. Mais si les gens sont dans le pensée et avec cette idée mortelle, quand il y a la force du gouvernement, comme vous venez de dire, et la force des savants, comme moi je viens de dire, pour déclarer l'annulation d'une partie, je suis sûr et certain que beaucoup de choses vont changer. Saïdé. Oui, c'est vrai. Et aussi, je trouve que la France, elle laisse rentrer beaucoup de personnes sur son sol, mais il faut savoir qui rentre. C'est ça. Moi, je ne suis pas contre la venue de réfugiés, moi je suis une immigrée, mais je suis choquée qu'un pays, il y a n'importe qui qui rentre maintenant en France, je vous assure. Des fois, dans certains endroits, il n'y a personne qui parle français. Donc, voilà, c'est ça qui me choque et ce qui m'attriste parce que vous, vous venez d'Iran, vous avez une très grande civilisation, par exemple, pour le cas du Maroc, dans l'histoire, le Maroc est né avec l'islam, c'est-à-dire que je ne connais même pas la religion de mes ancêtres, on ne connaît rien du tout, c'est comme si notre pays est né avec l'islam. Donc, moi, j'aimerais, j'aurais bien voulu savoir quelle a été la religion de mes ancêtres, comment se sont-ils convertis par l'islam ? Je ne pense pas que ce soit par du prosélytisme, mais plus par... Par l'épée. Par l'épée, par le massacre. Un peu ce que c'est que les idées, quoi. Vous savez, les kabiles, il y a déjà une dizaine de jours, j'étais avec Jacques Attali, qui présentait... Enfin, il disait, 500 ans avant le christianisme, Nord-Afrique, c'est les juifs qui étaient là-bas. Et j'ai contesté ce propos, je dis non, ce n'est pas 500 avant le christianisme, 3000 à 5000 ans avant le christianisme. Nord-Afrique, il y avait une grande culture et civilisation que c'est les femmes qui gouvernaient, c'est les femmes qui étaient patronnes, on connaît, tout le monde connaît Kahane, d'une personnalité femme, reine, en Nord-Afrique, mais tous les kabili et berbèles de Nord-Afrique qui, jusqu'ici maintenant, ils ont un grand respect pour les femmes, les berbèles et les kabili, grand respect, c'est-à-dire même s'ils ont devenu par la force musulmane, mais ils ont gardé cet respect de maman, de grande mère, de la femme, cet respect, nous le voyons, même les gens qui sont ici et maintenant, alors avant, il y avait une grande civilisation dans le Nord-Afrique, ça a aidé, une grande civilisation que l'humanité, l'humanisme et respect de femmes surtout, étaient dans le premier ordre, vous voyez, mais on a tout oublié, ce n'est plus le cas, même on a oublié, même quand je dis à Jacques Attali, c'est plus de 500 ans lui-même, puisque, on peut ne pas être étudié, de ne pas étudier la totalité de l'histoire des gens, des peuples, mais au moins, je parle plusieurs langues, j'ai partout dans le monde, j'ai consulté les grandes bibliothèques dans le monde, etc., nous avons des preuves qu'il y avait une grande civilisation, même 2 000, 3 000, 4 500 ans avant le christianisme dans le Nord-Afrique, et cette grande civilisation qu'ils ont fait la pyramide de l'Egypte et beaucoup d'autres choses qui restent toujours cachées dans le Nord-Afrique, ça a aidé, vous voyez, il y avait... Justement, mais malheureusement, puisqu'ils ont tout caché, ils ont tout caché jusqu'à maintenant, ici et maintenant, même s'il y en a quelqu'un comme Jacques Attali, un écrivain, connu, il ne connaît pas tout, même il ne connaît pas l'histoire de ses ancêtres juifs qui étaient là-bas depuis 4 000, 6 000 ans, vous voyez ? Oui. On le fait oublier. Mais de toute façon, Maroc, déjà la France a fait venir des imams du Maroc, elle ne sait pas que l'Arabie saoudite est en train de s'occuper du Maroc actuellement, pour salafiser les imams, donc c'est totalement contre-productif parce que la France, elle considère le Maroc comme un pays d'islam modéré. Mais l'Arabie saoudite est en train de s'occuper du Maroc pour wahhabiser les imams et ensuite, ils vont aller en France, donc c'est totalement contre-productif. Et deuxième chose, moi, je vous ai dit, voilà, je suis d'origine berbère, je ne le parle pas, je suis la première génération qui ne le parle pas, mais de toute façon, au Maghreb, il y a une politique d'arabisation, c'est-à-dire que dès qu'on essaie de faire valoir notre identité berbère, on est considérés comme des racistes. Voilà, et c'est ce qui va arriver un jour en France, c'est-à-dire que si, par exemple, une catholique, elle va porter une croix, un jour, on va lui dire qu'elle est raciste, qu'elle porte une croix. Voilà, c'est ça, en fait, que j'essaie d'expliquer et aussi par rapport à l'enfance de la population. Voilà, pour moi, c'est lié aussi à l'islam parce que j'ai essayé un peu d'étudier le Maghreb et l'Égypte pré-islamique, ils n'étaient pas connus pour être un peuple entre guillemets sauvage qui allait massacrer n'importe qui. Donc, pour moi, c'est cette idéologie qui a ensauvagé les peuples. Vous avez raison pour confirmer ce que vous venez de dire et Saïdé, vous savez, dans tous les pays musulmans, dans tous les pays musulmans où l'islam est entré en force, malheureusement, l'ancienneté du peuple, l'histoire du peuple, la culture, la civilisation du peuple avant l'islam a été oubliée. Et même si aujourd'hui, quelqu'un le réclame, depuis toujours, on les a massacrés, on les a tués. les grandes civilisations du Nord-Afrique, seulement aujourd'hui, on parle dans certaines universités, c'est interdit. C'est interdit que le peuple Issa, le peuple du Nord-Afrique, qu'il y avait des tribus, comme on dit Berber et Kabylie, ça veut dire des tribus rationnelles et forts et civilisés qu'ils ont construit des civilisations. Des civilisations. Ça s'est interdit. Ça s'est interdit, malheureusement. Une chose qui est très simple à comprendre de Miss Saïdé, c'est que regarder seulement la langue arabe quand on parle. La langue arabe des Marocains, ce n'est pas la même chose que ce que les Saoudiens nous parlent ou les Libanais ou les Syriens. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas puisqu'ils ne peuvent pas prononcer certains mots arabes, puisqu'ils ne sont pas arabes. Vous voyez, comme Ré, R, Ré, Ré, Ré. Moi, je peux prononcer le Ré. Mais un enfant, s'il est né en France, il ne peut pas prononcer le Ré, les Ré. La même chose pour quelques lettres en arabe, certaines grandes civilisations de l'époque, comme les Égyptiens, comme les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, ils ne peuvent pas prononcer. Par exemple, Khaf, Khol, Khol, Ya, Khol, Khol. Les Égyptiens, jamais, ils ne peuvent pas prononcer le Khol, et beaucoup d'autres choses. C'est ça qui, malheureusement, existe. Saïdé, vous étiez coupé, puisque le temps est passé. Voilà, je suis très content d'avoir Saïdé ce soir, juste à l'entrée de mon émission. Ses interventions, c'était très, très riche. Je le remercie. Et seulement, écoutez ça, puisqu'il part en faveur de ce que Saïdé vient de nous dire. C'est Nicolas de Pognon. Peut-être que vous êtes pour le compte, ici, ce n'est pas l'individu qu'on va le juger. Ses propos, écoutez bien ça, c'est trois minutes, on revient. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis, abasourdi. Pourquoi ? Parce que je viens d'apprendre que la cour d'appel de Paris en appelle a baissé, diminué la peine de prison, la condamnation de deux Français djihadistes qui avaient posé en Syrie en 2013 avec des kalachnikovs et avec dans leurs mains, écoutez-moi bien, une tête décapitée. ces deux djihadistes ont été arrêtés au retour de Syrie en 2013 à l'issue d'un braquage. Ils ont d'abord été condamnés en 2017 pour ce braquage, 13 et 14 ans de prison. Et ensuite, pour entreprise terroriste, en 2018, j'ai la date exacte, je viens de prendre, en avril 2018, condamnés à 15 ans de prison. ce sont des Français qui ont été combattres, qui se sont mis en photo avec une tête décapitée, des kalachnikovs et qui voulaient repartir en Syrie. 15 ans de prison, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Eh bien, figurez-vous que nous sommes dans un pays qui, hier, le 5 décembre 2019, a réduit la peine de ces deux barbares à 10 ans de prison avec, j'espère que vous êtes assis, une peine de sûreté de 6 ans seulement. Cela veut dire que notre pays accepte de voir notre justice être aussi inconsciente, laxiste, folle. Je réclame au gouvernement depuis des années l'application de l'article du code pénal qui peut être appliqué dans ces cas-là. Intelligence avec une puissance et demie. L'État islamique, Daesh, était une puissance et demie. Et alors, la peine de prison exigible, maximum, est de 30 ans de prison. Cela n'a rien à voir avec 10 ans et une peine de sûreté de 6 ans. Je vous le dis très clairement et je demande que cette vidéo soit diffusée le plus largement possible. Après les plus de 250 morts de l'État islamique sur notre toit, la justice française n'applique pas les articles du code pénal. La justice française en appelle, ne suit pas les réquisitions du parquet qui était de 20 ans à l'époque en première instance. La justice française va aboutir à faire sortir bientôt parce qu'on va compter la préventive deux hommes qui ont osé tenir une tête décapitée dans leurs mains en Syrie et s'en vanter. Voilà pourquoi je réclame une cour de sûreté de la nation. Voilà pourquoi Debout la France nous proposons la construction de 40 000 places de prison. Voilà pourquoi nous voulons que des peines à perpétuité soient mises en place et qu'on envoie les criminels au Kerguelen. C'est possible. Tant que nous ne prendrons pas les mesures pour éviter que ces fous, que ces barbares reprennent leurs actes demain, ce qui s'est passé en Angleterre le week-end dernier devrait nous inciter à la prudence. Je ne comprends toujours pas pourquoi le garde des Sceaux, le président de la République ne demande pas au procureur d'appliquer l'article du code pénal qui au moins punit de 30 ans de prison les djihadistes. Faites circuler cette vidéo. Nous ne pouvons pas accepter cette démission de la justice française. Je vous invite à vous mobiliser, à écrire au préfet, au président de la République, au procureur pour que les barbares soient condamnés sévèrement. C'est la moindre des choses. tout simplement par respect pour les victimes des attentats et pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes demain. Car n'oublions pas que des dizaines de djihadistes vont sortir de prison en 2020, en 2021 et en 2022. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassie.com. de la RNT, c'est un peu plus d'affaires. C'est un peu plus Merci.